Unité 8 Tout le monde en parle Leçon 29 Thomas, vous aimez Grand Corps Malade ? Oh oui, j'adore cet artiste. Et je le connais bien. Alors, parlez-nous de son enfance. Il a passé une enfance heureuse dans les années 70 et 80. C'était une belle époque pour lui. Et où est-ce qu'il habitait ? Il habitait avec ses parents à Saint-Denis, au nord de Paris. Cet enfant de la ville, c'était un peu lui alors ? Oui, c'est un peu lui, je pense. Qu'est-ce qu'il voulait faire comme profession quand il était petit ? Il aimait beaucoup le foot, le tennis et surtout le basket. Alors, il voulait être prof de sport. Et quel type d'enfant est-ce qu'il était ? Il était assez calme, sportif bien sûr. Tous les jours, il passait des heures avec ses copains. Enfin, il écoutait beaucoup de chansons, Brassens, Renault. Et il écrivait des textes. Il adorait aussi raconter des histoires. Bon, aujourd'hui, il s'appelle Grand Corps Malade, mais petit. Est-ce qu'il avait un petit nom particulier ? Oh oui ! Sa mère l'appelait Petit Chaton Bleu, parce qu'il a les yeux bleus. Thomas, vous aimez Grand Corps Malade ? Oh oui, j'adore cet artiste. Et je le connais bien. Alors, parlez-nous de son enfance. Il a passé une enfance heureuse dans les années 70 et 80. C'était une belle époque pour lui. Et où est-ce qu'il habitait ? Il habitait avec ses parents, à Saint-Denis, au nord de Paris. Cet enfant de la ville ! C'était un peu lui, alors ? Oui, c'est un peu lui, je pense. Qu'est-ce qu'il voulait faire comme profession quand il était petit ? Il aimait beaucoup le foot, le tennis et surtout le basket. Alors, il voulait être prof de sport. Et quel type d'enfant est-ce qu'il était ? Il était assez calme. Sportif, bien sûr. Tous les jours, il passait des heures avec ses copains. Enfin, il écoutait beaucoup de chansons, Brassens, Renaud, et il écrivait des textes. Il adorait aussi raconter des histoires. Bon, aujourd'hui, il s'appelle Grand Corps Malade, mais petit. Est-ce qu'il avait un petit nom particulier ? Oh oui ! Sa mère l'appelait Petit Chaton Bleu, parce qu'il a les yeux bleus. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous aviez 7 ou 8 ans ? Quand j'avais 7 ou 8 ans ? Bah moi, je voulais être boulanger, comme mon père. Moi, quand j'étais petit, je voulais être professeur d'espagnol. Parce que, dans ma classe, il y avait une espagnole. Qu'est-ce qu'elle était belle. Eh bien, moi, je voulais travailler dans une gare. Parce que j'aimais beaucoup les trains. Actrice. Parce que j'allais au cinéma avec mon père, et j'aimais bien ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous aviez 7 ou 8 ans ? Quand j'avais 7 ou 8 ans ? Bah moi, je voulais être boulanger, comme mon père. Moi, quand j'étais petit, je voulais être professeur d'espagnol. Parce que, dans ma classe, il y avait une espagnole. Qu'est-ce qu'elle était belle. Eh bien, moi, je voulais travailler dans une gare. Parce que j'aimais beaucoup les trains. Actrice. Parce que j'allais au cinéma avec mon père, et j'aimais bien ça. Prononcez. 1. Ils étaient là tous les 10. 2. Ils portaient beaucoup son petit blouson. 3. Ils pensaient bien partir en bus. 4. Il y avait un gros camion à côté du garage. 5. Ils attendaient tous les deux devant la porte. 5. Benz. 5. 6. 7. 8. 5. 6. 10. 7. 8. 10. 10.